Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. C'est une journée venteuse dans le Vieux-Port de Montréal, où je me trouve devant la tour des Convoyeurs, une grande tour d'environ 15 étages, toute faite de métal. J'ai fait la découverte d'une activité inusitée, je vous présente la décalade. Bonjour, moi c'est Maxime Despot-Merlot, je suis chroniqueuse sortie à Ça me regarde. Et le premier défi aussi pour moi aujourd'hui, c'est que je circule en fauteuil roulant. Bonjour, je m'appelle Luc Mayotte, je suis président de l'Association canadienne de décalade et de mountain cross. La décalade, c'est de descendre un peu à la Spider-Man, debout sur un mur. Le concept étant l'inverse de l'escalade, en fait, donc de partir d'en haut et de descendre vers le sol. Aujourd'hui, vu qu'on est dans le Vieux-Port, on descend en fait face à l'eau. Et aujourd'hui, le défi va être de 155 pieds, l'équivalent de 50 quelques mètres. On va être à l'entour d'une quinzaine d'étages. En premier, ils prennent le temps de montrer comment ça va fonctionner, d'utiliser le frein, savoir comment arrêter, comment donner du lousse à la corde, parce que c'est ce qui permet ensuite de descendre à son propre rythme. Alors, quand on s'assoit sur le rebord, c'est d'accepter l'idée de se pencher vers l'avant pour se retrouver à, en fait, à poser les pieds sur le mur. Moi, ma crainte, c'était juste d'arriver à être stable sur mes pieds en étant debout, parce que déjà que quand je suis au sol, j'ai besoin d'une canne pour assurer mon équilibre. D'arriver à m'ajuster, puis à voir aussi quand on fait des bombes. Et essayer d'évaluer ça allait être quoi quand j'allais revenir pour que l'impact sur mes chevilles soit correct, sachant que je ne peux pas absorber beaucoup de force de ce côté-là. Quelqu'un, par exemple, qui serait paraplégique, pourrait le faire très facilement parce que les gars sont là, ils peuvent diriger pour aider à s'asseoir sur le bord de la corniche pour pouvoir basculer facilement. C'est vraiment très, très bien d'encadrer. Même quadraplégique, ce serait quelque chose de très faisable. Ça serait à ce moment-là les instructeurs qui contrôleraient la descente. Ça n'empêcherait pas de vivre cet aspect-là, de se retrouver carrément en genre de vol plané, contrôlé. Aussitôt que quelqu'un est capable de s'asseoir dans une balançoire, il a le goût d'avoir du plaisir, on est capable d'organiser quelque chose pour faire en sorte que ces gens-là puissent trouver un trip à faire avec nous autres qui va les amener à vivre une expérience de dépassement personnel qui va être beaucoup plus grande psychologiquement que physiquement. Pour plus d'informations, on va venir sur décalade.com puis vous allez trouver des activités qui se passent un petit peu partout. Pour AmiTélé à Montréal, je suis Jessie Archambault.